Déclaration des députés. Député de Mississauga-Martin, merci, M. le Président. M. le Président, le secteur de la fabrication contribue des milliards de dollars en Ontario et il y a des festivités qui amènent un lien de communauté et pour la communication et la compréhension communautaire. Nous sommes un centre pour différents bureaux qui organisent des activités et ils ont célébré le troisième festival qui est une activité culturelle importante en Ontario. Cela a un impact important sur le plan économique et attire des participations locales et internationales et bonifient notre réputation en tant que centre culturel. Tout en travaillant à renforcer le secteur de production du Sud de l'Asie, tout en favorisant les connexions beaucoup plus étroites sur le plan international. Ce festival permet de présenter plusieurs talents chaque année et il y a des opportunités d'apprentissage à travers différentes activités. Je leur souhaite du succès afin que ce programme continue à être un catalyse de culture et démontre notre engagement sur le plan de diversité et de créativité. Merci. Déclaration de député. Député de Waterloo, hier, le 1er novembre, il y a eu 12 ambulanciers, 12 retards pour ces 12 ambulanciers jusqu'à 15 heures. L'hôpital de Saint-Méris pour 10 ambulanciers plus tôt. Et il a été déclaré que c'est une crise qui ne peut plus être ignorée. Et c'est dangereux et cela se passe partout en Ontario. Le gouvernement ne contribue pas à ce secteur et ils doivent transférer la responsabilité aux hôpitaux parce qu'ils sont coincés à attendre au lieu de répondre aux appels d'urgence. Lorsque les gens contactent le 911, c'est parce qu'ils ont besoin de services en urgence, d'aide, d'assistance. Ils ne doivent pas attendre une heure. Les codes rouges se produisent lorsqu'il n'y a aucune ambulance disponible pour répondre à ces appels. Et à Waterloo, il y a eu plusieurs appels, plusieurs codes rouges. Cela a été déclaré en tant que situation préconcertante et 16 infirmières et 16 infirmières gaspillent beaucoup de leur temps afin de gérer cela. Il y a eu plusieurs solutions qui ont été proposées, mais soyez honnêtes, la province doit reconnaître que c'est un problème réel qui a un impact sur la province. Le code rouge ne doit pas devenir la nouvelle norme dans la province de l'Ontario. Merci beaucoup, déclatation de député. Député de Scarborough et Agencourt. Merci, M. le Président. Le ministre des Transports a approuvé le début des constructions d'une ligne de métro à partir de la station Don Mills jusqu'à l'extension de la ligne de Scarborough. Dans le cadre de ce projet de loi, Métro-Lanx a aussi des fonctions en termes d'investiguer, de faire des enquêtes plus tôt afin de savoir s'il y a d'autres moyens d'extension à travers la rue Shepard. Métro-Lanx va entretenir trois consultations au mois de novembre afin de chercher les rétroactions de la collectivité, afin de comprendre la réalité de la CTT au corridor de Shepard. Dépendamment des rétroactions, durant ces consultations, cela va nous amener des recommandations importantes, ce qui fait partie de nos initiatives. Finalement, après des années de débat et de rédondance, l'extension de la rue Shepard va très bientôt se réaliser. Les résidents à Scarborough méritent un même accès équitable en matière de transport commun, tout comme pour ceux qui habitent au centre de Toronto, au centre-ville. Le fait d'avoir accès à des options commodes et flexibles représente mon objectif ultime et c'est un honneur de servir mes commetteurs de Scarborough & Jerk et de respecter la promesse que je les avais faite. Déclaration de député, député de Thunder Bay, supérieur nord. Merci. Je veux honorer plusieurs organismes à but non lucratif qui fonctionnent avec un budget inapproprié tout en offrant des services essentiels aux collectivités. Ils offrent du soutien durant des moments de détresse et sont le centre du multiculturalisme dans la province. À Thunder Bay, nous avons perdu plusieurs services comme le SOS et une clinique pour la prévention de l'abus sexuel. et ce sont des pertes dévastatrices pour ma collectivité et le réseau, un groupe de réseau a signalé que plusieurs services vont être annulés si le gouvernement n'appuie pas ce secteur. Ce projet de financement implique que tous les emplois sont à risque et sont précaires. sans un changement significatif à travers les accords du gouvernement avec le secteur à but non lucratif, ces services vont disparaître. Les députés du gouvernement doivent évaluer les recommandations du réseau du secteur à but non lucratif et de faire ce qui est nécessaire pour appuyer le travail essentiel de ces organismes vitaux. Merci. Monsieur le Président. Merci. Prochaine déclaration. Député de Hastings, Lennox & Advents. Merci. Monsieur le Président. Le novembre, c'est le mois de sociiliation au diabète. Cette année représente la centaine année depuis que deux médecins ont reçu leur prix Nobel pour la découverte de l'insuline pour aider ceux qui souffrent de diabète. Avant cette découverte, les gens entendus du diabète mourraient. Et aujourd'hui, il y a des gens qui vivent avec cette maladie. Monsieur le Président, saviez-vous que 30 % des Ontariens vivent avec le diabète, mais seulement 11 % ont été diagnostiqués? Vivre avec le diabète peut représenter un emploi à temps plein. Ceux qui sont atteints de cette maladie peuvent être des pharmaciens, des mathématiciens, etc. C'est pour cette raison que notre gouvernement continue à appuyer les gens vivant avec le diabète. En mars 2022, nous avons ajouté des systèmes pour sauver le glucose afin de mieux gérer leur santé. Et en avril 2023, nous avons adopté une motion par la députée d'Eglinton Lawrence afin de créer un cadre pour le financement de ces maladies, incluant le diabète. Ce qui a commencé en tant que projet de recherche pour sauver la vie d'un jeune de 13 ans est maintenant devenu un secteur qui sauve des vies sur l'échelle médicale. Je suis fière de faire partie d'un gouvernement qui continue à travailler à améliorer la vie des ontaires et des ontariennes qui vivent avec le diabète. Merci. Déclaration de député, député de Niagara Falls. Merci. Le premier ministre a dit que la censure de verdure n'est pas une question d'escroquerie. Nous savons que c'est important pour l'environnement et pour le secteur de l'agriculture à Niagara. Cela fait partie intégrale de notre économie pour l'industrie vinicole. Dans ma circonscription, nous avons 90 % des vins, des bons vins qui sont produits en Ontario. Ils souffrent de cette crise et il y a des espaces limités pour la production, pour ces produits de vins au LCBO. Cela n'est pas juste que le Parti conservateur priorise les vins internationaux en faveur de ceux qui sont locaux. Nous avons besoin de leur soutien et pour les honorer et honorer le travail qu'ils font. Il faut offrir plus d'espace pour ce secteur qui font un travail important et le temps est venu afin de les appuyer et nous assurer que les fermiers peuvent prospérer et non pas simplement survivre. Il est temps de lutter au nom de ce secteur et au nom de l'environnement. renforçons ce secteur comme jamais cela a été fait auparavant. Merci. Déclaration de député de Bruce Gray-Owen Sound. Dimanche dernier, c'est un plaisir de participer à une activité organisée par la Légion Royal du Canada pour honorer neuf anciens combattants à Bruce Gray. Billy Bishop était un ancien combattant durant la Première Guerre mondiale. Il a participé dans 72 victoires et il est devenu en première place en matière de deux victoires. et nous avons un musée où les visiteurs peuvent apprendre davantage sur l'histoire de ce héros. Encore une fois, il y a eu un autre événement afin de commémorer neuf anciens combattants et leurs familles, leurs proches de ces personnes étaient présents. Nous savons que les anciens combattants servent au pays, leurs familles le font également. Ils sont dévoués. et nous avons honoré leur engagement vers le pays. Le sergent Bates, le lieutenant Llewellyn Denton, le lieutenant John Desjardins, le lieutenant colonel James Gale, le lieutenant le lieutenant John Garvey, le lieutenant Leonard Smith et le lieutenant Wallace Sprung. Merci à tous ces anciens combattants. Vos actions nous servent comme exemple et nous sommes heureux de nous avoir aujourd'hui avec nous. Merci. Le lieutenant député, député de Kingston, et l'usine. Le temps est l'argent. Le temps gaspillé par le gouvernement conservateur en termes d'accords relatifs à la ceinture de vertu. Ils ont changé leurs décisions et cela a retardé la construction de logements. Le temps est l'argent. Un ministre a démissionné. Il y a eu plusieurs d'autres démissions. Et le ministre a dû rémunérer les municipalités. À Pickering, il y a eu des dépenses de 452 000 $ pour ces retraits de la ceinture de vertu. d'autres doivent être rémunérés à cause de cela. Et maintenant, les taux d'intérêt ont augmenté. Il y a eu des ralentissements en rapport à la construction de logements. Pourquoi est-ce que le gouvernement n'a pas pris en considération et respecté les recommandations de son propre groupe de travail? Pourquoi est-ce qu'ils ont éliminé le zonage exclusif d'exclusion afin de créer ces communautés mixtes auxquelles nous aurons besoin au lieu d'attendre le gouvernement fédéral? Et maintenant, ils vont suivre l'exemple du gouvernement fédéral en éliminant le TVH plus tôt. Pourquoi est-ce que cela n'a pas été fait plus tôt dans cette année? Le temps a été gaspillé, l'argent a été gaspillé et nous avons eu plusieurs pertes pour notre province de prospérer et de fleurir. Merci, déclaration de députés et députés de Oguil. Merci, bonjour. Puisque le jour du souvenir s'approche, il est beaucoup plus important pour nous d'honorer 16 anciens combattants qui ont tellement sacrifié pour défendre notre démocratie et notre liberté. Durant ces temps de guerre, les Ontariens, peu importe leur âge, se rassemblent pour ce qui a trait à la paix. Nos hommes, femmes, nos femmes et les hommes braves ont donné leur vie pour la paix, non seulement pour nous, mais pour les nations à venir. Le fait de se souvenir de leur sacrifice est primordial et il ne faut jamais oublier leur engagement. et un résident à Oguil où il y a un monument qui commémore plusieurs anciens combattants comme l'ancien général Christopher Fawkes et honore d'autres anciens combattants. Il a démontré du courage et du bravo. il a mené plusieurs bataillons en Italie et en Allemagne et alors que ce parc honore ce général, c'est un tribut pour tous et toutes. J'espère que tout le monde d'Ontario va prendre du temps ce 11 novembre afin de se rappeler de tous ces anciens combattants qui ont donné leur vie pour notre pays. n'oublions jamais. Merci. Déclaration des députés. Daputé de Perth-Wellington. Merci, M. le Président. C'est un privilège de prendre la parole aujourd'hui pour vous parler de l'un des jours les plus importants de l'année, le jour du souvenir. C'est le jour où nous nous arrêtons pour nous souvenir du grand sacrifice de Canadiens pendant la Première Guerre mondiale, la Deuxième Guerre mondiale en Corée, en Afghanistan et pendant de nombreuses opérations de maintien de la paix partout dans le monde. Il est difficile d'imaginer ce que les anciens combattants ont fait pour défendre nos libertés ici en Ontario, au Canada. dans ma circonscription, nous avons la chance d'être une circonscription très pré-atriotique. Mais mes grands-parents ont libéré Rome. Nous sommes connus comme le village le plus patriotique du fait du grand sacrifice fait pendant la Deuxième Guerre mondiale. Nous avons des monuments au centre-ville de la ville. Cette année, la ville de Stratford a perdu un grand ancien combattant de la Deuxième Guerre mondiale, Art Boone, ancien combattant de l'invasion de Normandie, qui a raconté ce qui lui est arrivé pendant la guerre plusieurs fois. Et ce sera la première fois que nous célébrons le jour du souvenir sans lui. Tous ici, toutes et toutes, nous sommes reconnaissants vis-à-vis de ces encommentants qui se sont battus pour notre pays. Merci, monsieur le président. Merci, ça conclut notre statement de membres.